Putain Warner, putain ! Tu perds tes parents quand t'es tout petit, tu souffres, tu pleures, tu choisis du coup en grandissant de devenir un surhomme, d'apprendre 127 arts martiaux aux 4 coins du monde, tu reviens plutôt que de dépenser, de claquer à la 50 cent la thune que t'en laissait tes parents, des milliards de dollars, tu choisis de risquer ta vie tout le temps, toutes les nuits sur les toits de Gotham City, et ils font de ta tête un putain de conteneur à sucette. Voilà, ça c'est dit, fallait que ça sorte, et ben non, je pense qu'on peut passer aux news de la semaine. Coucou ! Tiens, Steven S. The Night, le producteur réalisateur scénariste à qui l'on doit notamment la saison 1 de Daredevil sur Netflix, a déclaré que ça ne le dérangerait pas de s'attaquer au personnage de Moon Knight à un moment ou à un autre. Eh ben alors fais-le ! Et puis c'est tout, ne nous laisse pas là tout demi-mollant avec le regard perdu, comme quand tu confonds la boîte de M&M, ça va être celle de Xanax. Putain Steven, putain ! Je vais pas survivre à ce JT, moi je vous le dis. Surtout qu'entre le fait que lui soit passé sur la franchise Pacific Rim et le fait que Disney a ses propres plans de services de streaming online, eh bien je pense qu'on peut l'attendre un moment la série Moon Knight. Miller pour ados. Il est celui qui a contribué à rendre les comics plus adultes dans les années 80, eh bien désormais Frank Miller va rendre les comics plus jeunes adultes en écrivant un graphic novel sur Carrie Kelly pour DC Comics. Le Young Adult, c'est toute une littérature aussi bien dessinée qu'en prose qui s'adresse normalement aux jeunes, aux jeunes ados entre 12 et 14 ans mais qui dans la pratique est lue jusqu'à 30 ans. Carrie Kelly, c'est le Robin féminin que vous avez pu découvrir dans The Dark Knight Returns. Et on apprend que ce deal fait partie d'un contrat plus large de 5 bouquins que Frank Miller a signé avec DC. On en connaît 2 pour l'instant, donc le Superman Year One et ce graphic novel, encore 3. Et DC annonce qu'il s'agit d'une manœuvre commerciale destinée à révolutionner un petit peu le marché du comics et à l'étendre au plus de monde possible. Et Miller ne s'arrête pas là avec les ados puisqu'il sortira à l'automne 2019. Et donc rien à voir avec DC cette fois chez l'éditeur Simon & Shuster, une réinvention du mythe d'Arthur, encore une fois destinée aux jeunes adultes et racontée à travers les yeux de Ni Muet, a.k.a. la Dame du Lac, a.k.a. la Fée Viviane. Ça s'appelle Coeur, ça sera dessiné par Frank Miller comme vous le voyez à l'écran et ça sera co-scénarisé par Thomas Wheeler. Si ça continue comme ça, il va nous faire une version dessinée de tous les tubes de Jean-Luc Laëlle à Miller. Super connard ! Tiens, vous connaissez peut-être Dan Jurgens, celui qui écrit actuellement la franchise Action Comics, celle donc de Superman, un héros empli de valeurs, de justice, enfin bienveillant. Et si Clark Kent ne prend pas l'avion, son scénariste et dessinateur, lui, oui, et pour notre plus grand malheur, puisque ça donne une série de tweets ridicules qui s'est empressé d'effacer après pour je ne sais quelle raison véritable. Donc je vous les lis, ça donne un gigantesque gros vient de se glisser tant bien que mal dans le siège d'à côté. Sérieusement, ce genre de personne devra acheter deux sièges ou prendre un billet de première classe. Et il remet ça quelques minutes plus tard, quand le gras du ventre déborde sur la coudoir façon Jabba the Hutt, ça devient ridicule. Alors, est-ce que c'est autant ridicule que le mépris de l'autre et que la moquerie ? Est-ce que c'est autant ridicule que de blâmer la personne plutôt que de s'interroger sur la vraie raison qui pousse les constructeurs d'avions à construire des espaces aussi petits pour s'asseoir ? Je ne sais pas. Moi qui suis grand, je peux vous assurer que mes genoux, ils le savent quand je prends l'avion. Bref, ça m'a fait penser à qu'on est tous le gros de quelqu'un d'autre. Et pour moi, Dan Jurgens vient de basculer dans la catégorie des gros abrutis. Sage comme chez Image. Image parce qu'on va parler de deux de ses fondateurs et on commence avec Todd McFarlane, celui qui a révolutionné Spider-Man dans les années 80 et qui a créé Spawn par la suite. Et justement, il poste un long statut Facebook dans lequel il revient sur la couverture du tout premier numéro de Spawn et il dit que si c'était à refaire, il aurait changé quelques détails. Tout d'abord, il aurait revu la composition générale de la cover pour la rendre plus claire. Évidemment, c'est dans le but de se démarquer dans les rayons des comic shops parce que c'est ça le but véritable d'une couverture. Il faut que ça donne envie d'acheter, que ça se voit. Et deuxièmement, il juge que les couleurs sont un petit peu trop pétantes et il aurait aimé pouvoir dire aux coloristes de mettre un petit peu plus Spawn en valeur, de le faire ressortir plus que ça. Et finalement, c'est un très bon conseil pour tous les créatifs de ne jamais être pleinement satisfait de son travail, de toujours porter un oeil critique sur celui-ci parce que quand vous commencez à verser dans l'autosatisfaction, c'est aussi dangereux que d'aller fêter pas que chez des scatophiles. Tiens, et le deuxième, c'est évidemment Jim Lee qui était à la WonderCon, qui a animé une session de rencontre avec le public dans laquelle, comme à son habitude, il a fait du dessin en live. Il fait aussi ça sur sa chaîne Twitch, qu'il met sur YouTube après. Enfin, c'est un vrai showman. En plus, un heureux gagnant a eu l'occasion de remporter le dessin et plutôt que de parler de sa vie, là, il n'avait pas envie. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a invité des gens du public à monter sur scène avec lui pour raconter sa vie et la manière dont il a percé dans le comics. Alors, c'est super original. Ce qui aurait été encore plus marrant et ce que j'aurais beaucoup aimé faire, c'est d'aller sur scène et de réciter une fosse bio. Né d'une maman infirmière et prostituée et d'un papa cocaïnoman nommé Stan, le petit Jim est élevé, attaché dans une cave jusqu'à l'âge de 6 ans. C'est là qu'il apprend à dessiner en mélangeant son urine avec de la boue. Ah oui, il a aussi révélé que le personnage qu'il aimait le moins se dessiner, c'était Spider-Man, parce que les petites toiles sur le costume, c'était super chien à faire, ça prenait du temps et la perspective était toujours tendue. DC WonderCon Et en termes d'annonce, DC a monopolisé la WonderCon ce week-end aussi bien dans les coulisses avec l'annonce par exemple du départ de Diane Nelson, la présidente de DC Entertainment et aussi des produits dérivés de chez Warner pour un congé d'une durée indéterminée. Elle veut se ressourcer auprès de sa famille après 22 ans de bons et loyaux services. Elle laisse les reines de la boutique à Geoff Jones, Dan Didio, Jim Lee et Amit Desai. Scott Snyder a révélé que le contrat de Greg Capullo s'arrêtait dans 6 mois, donc il n'y avait plus que 6 issues à faire et qu'il faudrait peut-être réaliser leur Batman du Black Label dans ce temps imparti, sauf s'il est reconduit, on ne sait jamais. Et sinon, à proprement parler, dans les pages de nos comics, on a eu droit à quelques petites infos croustillantes. Deux nouvelles Justice League et de nouvelles séries mensuelles émergeront après l'event No Justice. La première, c'est la Justice League Dark, un tout nouveau roster, c'est mené par Wonder Woman, il y aura Zatana, il y aura Swamp Thing, il y aura Man Bat et il y aura Detective Chimp. C'est écrit par James Tynion Ford, c'est dessiné par Alvaro Martinez, Raul Fernandez et Brad Anderson. L'autre, c'est encore plus original, c'est Justice League Odyssey, ça comprend Cyborg, Starfire, Jessica Cruz et Asraël et il y aura Darkseid qui agira comme une espèce d'Anibal Lecter. C'est écrit par le scénariste de Nailbiter, de Birthright, Joshua Williamson et c'est dessiné par l'excellent Stjepan Shevick. Et ça, ça s'ajoute à la nouvelle série Justice League qui sera menée par Scott Snyder, par Jim Cheng et par Jorge Jiménez. Ça m'a donné envie de ta passe. Je voulais choisir votre ligue préférée dans les commentaires, moi évidemment je bascule vers le Dark en mode Tokyo Hotel puisque le casting est exceptionnel. Côté Titans et New Titans, ça va faire kiffer Tyrion Lannister puisque c'est un beau bordel. On aura droit à une équipe de New Titans qui est menée par le Robin Ronchon. Ronchon Robin, Damian Wayne qui comprend Kid Flash, Red Arrow et des personnages inédits dont la fille de Lobo. Eh oui, alerte de Mimol. Et pendant ce temps, Dan Hamnet écrira les Titans tout court avec Nightwing, l'autre Robin. Et donc il y aura des petits conflits de noms. Sinon, Green Arrow a une toute nouvelle équipe créative, c'est Alex Maliv qui sort en charge des covers, ça c'est très bon. Julie et Shauna Benson au scénario et Javier Fernandez au dessin, ça ne range pas mon appétit. Tiens, il y a un petit clin d'œil de DC à Marvel avec cette cover d'Harley Quinn qui réinterprète la cover du Old Man Logan numéro 1 par Steve McNeven auprès d'ailleurs de qui s'excuse Amanda Connor dans son petit espace de signature. C'est le gang des Harley façon Mad Max, façon Old Man Logan. C'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu. Je remercie tous ceux qui sont venus me voir ce week-end au Bulle s'éclate à Saint-Jean-Y, Pouilly, organisé par la librairie Les Arts Frontières. Moi, je me suis régalé, j'ai fini par organiser un petit atelier création de super-héros avec les enfants. Ils ont une imagination qui est débordante, j'adore ça. Donc un grand merci à Anto, un gros bisou à Fred, à Guillaume, à Kevin. Sinon, on se retrouve évidemment sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, dans les commentaires YouTube. Je réponds à chacun d'entre vous, n'hésitez pas, vous pouvez aussi me laisser vos petits messages pour le bandeau. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, lisez, lisez et lisez. Il y a du lourd qui sort en plus en ce moment. Et moi, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour des nouvelles nouvelles, toutes fraîches. Alors, moi, les produits dérivés, je trouve ça ridicule. Ridicule. Pardon, Batman, je t'ai bavé dessus.